bonjour alikoum aujourd'hui je vais vous expliquer le fonctionnement de toutes les télés alors une petite précision aujourd'hui là que je vous montre d'abord faut d'abord distinguer la différence entre une télévision led et une télévision lcd ça c'est une télévision lcd on le voit tout de suite pourquoi parce que vous avez la barre ici là la barre avec des transistes des transformateurs qui vont alimenter ces lampes ces types de lampes là que j'ai dans la main voyez ça c'est du lcd mais ça fonctionne exactement comme une télévision led c'est ce qu'on va voir aujourd'hui je vais faire un test sur une télévision led je vais tout vous expliquer le fonctionnement et c'est la télévision que je vais vous montrer il y a aussi une carte d'alimentation comme celle ci là sauf que oui là une carte d'alimentation elle a un truc en plus c'est qu'elle a un transformateur ici de 24 volts qui va être envoyé sur des transphos pour avoir les mille volts pour alimenter les les ccfl ces lampes là vous avez la carte mère d'accord elles sont séparées nous la carte qu'on va étudier aujourd'hui c'est une carte d'alimentation comme celle là une carte mère comme celle là ça fonctionne exactement de la même manière sans qu'elles sont rassemblées c'est du 2 en 1 d'accord parfois même vous pouvez avoir du 3 en 1 vous pouvez avoir même une carte où il ya la carte d'alimentation la carte mère et la carte des connes alors la télé d'aujourd'hui elle n'a pas vraiment de panne c'est c'était que j'ai trouvé dans la rue regardez j'allume là bas j'allume et j'allume ici aussi d'avoir y est le voyant rouge on le voit pas encore on verra ça plus tard au détail regardez là j'allume la télé donc elle s'est allumée je sais pas si vous le voyez là la lumière donc en fait c'est une télé sur lequel il manque juste le le la dalle le fait la dalle était elle était cassée j'ai trouvé dehors dans la rue il ya la dalle qui est cassée c'est à dire j'ai retiré la dalle mais après tout le reste fonctionne je la retourne donc voilà la télé qu'on va étudier alors nous avons la carte d'alimentation qui est toujours là avec on suit le câble vous avez ici la partie alimentation à l'alimentation à découpage ce qu'on appelle la carte d'alimentation vous avez la partie carte mère ici vous avez la carte técon la carte école qui renvoie au coffre la coffre qui est là et cette coffre elle doit être attachée à la dalle mais la dalle elle est cassée je l'ai supprimé donc on a les coffres en l'air à la télé s est éteinte c'est parce que pourquoi j'ai pas du faire un circuit bon ça rien télé marche fonctionne toujours on a l'éclairage là vous voyez donc c'est cette télé là qu'on va étudier comme ça vous allez comprendre le démarrage de toutes les télés donc cette télévision led regardez ici on a les lampes je vais vous montrer comment on teste les lampes à vide et à charge ici on a le boost converteur je vais vous montrer comment le boost inverteur fonctionne et ensuite nous irons sur la carte mère la carte mère c'est la dernière partie microprocesseur la rame la flash la clé usb on va voir comment tout ça fonctionne comment la comment l'information arrive à la carte mère la carte mère renvoie à la carte d'alimentation et comment la carte d'alimentation réallume les lampes etc d'accord ça va être très intéressant j'espère que vous avez compris donc il faut pas avoir peur dire quand on ouvre une télé on voit trois cartes alors là il y en a qu'une c'est exactement la même chose sauf que là ils ont tout rassemblé en un parce que c'est une petite carte elle n'a pas beaucoup de puissance donc tout voilà c'est pas un problème d'accord par rapport à la carte la télévision qu'on a vu tout à l'heure c'est du lcd ça c'est du led la seule différence c'est que là voilà pour l'éclairage en avoir on va avoir ça ici là cette partie là alors que l'autre on a des grands transformateurs pour alimenter les grands blancs ici c'est des petites l'aide à les petites l'aide qui s'allument derrière on a déjà vu ça sur d'autres vidéos bon les amis alors voilà suite voyez un petit peu le l'installation là je vais mettre le téléphone ici tout à l'heure pour avoir les deux mains libres alors avant de commencer l'explication d'abord un rappel général sur les composants les composants généraux faire un peu de théorie très important très très important ici tout à l'heure je vais vous parler sur un schéma du transformateur le général voilà transformateur voilà toujours vous aurez un condensateur général le transformateur le condensateur général ici vous avez vos sorties d'un côté le chaud c'est le primaire le primaire du transformateur donc toute cette partie c'est la partie primaire et la sortie secondaire tout ça c'est la carte d'alimentation tout le reste c'est la partie carte mère tout le reste c'est la partie carte mère d'accord ok ici là dans la partie à dans la partie chaude dans la partie primaire on a le condensateur général qui va avoir une tension générale qui va osciller on va avoir un découpage à l'intérieur ici vous avez un mosfet en dessous là vous avez un mosfet et un circuit oscillateur en entrée vous avez vos 230 volts ici vous avez la vdm et le fusible ça c'est la vdm leur le le bon là la boule la boule là en vert ou en noir ça c'est une vdm et à côté vous avez le fusible je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici toujours vous avez vos bobines là là et là ces bobines ce sont des filtres passe bas pourquoi passe bas ce qu'on est en entrée en entrée on a du 50 hertz 50 hertz c'est faible donc on parle de filtre passe bas parce qu'en entrée on a du 50 hertz edf nous avons du 50 hertz plus tard on va transformer cette tension ici dans transformateur en 50000 hertz on va être mille fois plus rapide donc en sortie on aura des bobines passe des filtres passe haut là c'est du passe bas là c'est passe haut haut parce que haute fréquence ici basse fréquence et on aura ici un pont de diodes oui là les quatre diodes ça c'est le fameux pont de diodes vous avez votre tension générale qui passe par les filtres des filtres ont des filtres ont pas directement sur le pont de diodes pour avoir une tension ici en continu très un peu plus haute haute et cette tension elle va osciller pour avoir ici des sorties une petite précision c'est que vous voyez ce transformateur le transformateur général alors lui comment il fonctionne il faut savoir qu'il qui donne vous avez quelque chose en entrée et vous allez la transformer en quelque chose de plus petit en entrée on a trois de 330 volts en sortie on va avoir 5 volts 12 volts 24 volts selon ce que vous avez besoin quoi c'est c'est selon ce que ce qu'on a besoin pour la télévision pour un pour un ventilateur ou c'est ce n'est pas l'attention qu'on veut mais ce transformateur pourquoi il me donne des sorties il me donne des sorties en une seule condition une seule et unique condition il faut qu'il y ait une variation ici si la tension là vous lui mettez ici du 300 voix du 400 volts tout ce que vous voulez en sortie vous aurez zéro vous n'aurez rien rien pourquoi parce que la tension qui est là elle ne fait pas l'oscillation alors une oscillation c'est quoi c'est que cette tension nous on va faire du en tout ou rien une fois on va mettre 300 volts après disparaît 300 volts après ça disparaît 300 volts ça disparaît donc on passe de 0 à 300 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 des milliers de fois par secondes 50000 fois par seconde elle est rapide donc comme le transformateur voit une variation de tension il donne une sortie s'il ne voit pas de variation de tension il ne donne pas de sortie est ce qu'on peut lui mettre les 230 volts ici avec en 50 hertz oui il donnera quelque chose mais cette variation elle est très faible 50 hertz c'est pas c'est pas assez rapide nous ce qu'on veut c'est du 50000 hertz donc cette tension là de 230 volts on va la faire osciller grâce à un oscillateur mille fois plus rapide que ce que EDF nous envoie grâce à un oscillateur oscillateur j'ai déjà fait une vidéo explicative c'est un petit circuit qui va vers un robinet le robinet c'est le mosfet et le mosfet là il fait l'oscillation un découpage pour avoir une tension supérieure donc là je vais vous expliquer comment fonctionnent tous les composants par composants donc là tout ce que je viens de dire c'est la partie carte alimentation l'autre partie c'est la carte mère la carte mère c'est très simple c'est plein de biberons on va voir les bébés alors j'explique rapidement là on a la flash la flash c'est la partie la plus importante la flash c'est quand tu dis que je suis sur par exemple sur un france 5 j'ai la télévision le volume à 50 j'ai la lumière de telle manière telle manière etc etc ben ça c'est la flash on verra la flash tout à l'heure c'est la première c'est le premier composant de la carte mère qu'on va alimenter vous avez si le circuit de cartes mères la carte contrôle ou le micro processeur ça dépend si c'est une grande télé ou une petite télé c'est un micro contrôleur vous avez ici une sortie 5 volts clé usb voilà j'ai mis la clé usb on a les rames les ceux qui jouent la jeu électronique tout ça ils connaissent et on a des rames alors les rames elles sont en dessous mais elles sont nourries elles sont nourries par une espèce de tension donc tout ça ce sont des enfants on a le bébé numéro 1 c'est le micro processeur on a la flash la flash qui est toujours à côté du micro processeur on a une clé usb une sortie usb en 5 volts c'est aussi un biberon c'est un bébé qui a besoin de son biberon donc on aura un biberon là un biberon ici un biberon là on aura des biberons pour qui pour le la carte mémoire qui sont en dessous ici on a tnt bien sûr il aura aussi son biberon de 12 volts parce qu'on a un tnt qu'il faut nourrir dans tous les circuits qu'on a ici ce seront dans la carte mère qu'on va nourrir nourrir comment donc la carte d'alimentation ici elle sort des tensions des tensions pour allumer les lampes là on aura une sortie lampe d'accord on aura la partie carte mère dans la carte mère tous les biberons tous les tous les composants utiles c'est à dire le micro processeur la flash les rames j'oublie quelque chose d'important mais c'est pas grâce à me revenir les clés usb tout ça ce sont des des tensions de 12 autres qu'on va transformer pour le leur envoyer parce que chacun a besoin d'un biberon différent donc moi je vous ai fait un schéma pour que vous compreniez ça enfin juste la carte d'alimentation et prenez photo une photo de ça là je veux que vous vraiment j'espère que vous voyez très clair ça je me suis cassé la tête pour que vous compreniez il y a tout mais tout 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 la carte alimentation elle est là la carte alimentation elle est là c'est très important d'avoir ça en tête si vous avez ça dans le cerveau dans la tête il faut imaginer tout ça vous allez réparer toutes les pannes tout 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 toutes les pannes alors vous avez toujours comme on a déjà vu on a eu les 230 volts les 230 volts ils rentrent ici c'est votre le circuit là les 230 volts ici là d'accord les 230 volts ils sont là et regardez la première pièce que vous allez voir avec votre testeur c'est un fusible et fusible et hop regardez si on a un rond ici le premier le premier aller-retour la première boucle c'est une vdm cette résistance là elle est très particulière cette résistance elle est placée ici pour une sécurité directement entre le phase et le neutre on a une vdm si vous n'avez pas de tension plus tard on verra si vous n'avez rien 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 qui s'allume on va vérifier ça la vdm et le fusible la vdm elle a une résistance qui est très très haute si ici on a une surtention par exemple on a 230 volts et on monte tout à coup à 400 volts par exemple il ya un accident dehors dans le transformateur où on a le voisin qui a fait toucher des fils donc la tension la phase neutre elle fait une surtention et ben vous avez la vdm là qui est une particularité c'est que sa résistance elle va diminuer et comme la résistance de la vdm diminue ben c'est une sécurité c'est à dire que le courant il va passer comme ça au lieu d'aller dans la carte sinon ça cramerait la carte et le carreau le courant comme il passe comme ça le fusible il est il est une certaine limite en courant électrique donc le fusible va cramer et donc il voudra changer le fusible et la vdm parce que sa résistance elle sera faible quand vous viendrez à votre testeur ici ça sonnera vous aurez une sonnette alors que c'est pas normal d'avoir une sonnette très bien vous continuez vous avez vos deux bobines qu'est ce qu'on a comme bobine en fait ici voyez bien que les bobines c'est en fait tout ce qui est là comme ça en série ça doit sonner parce que la bobine c'est comme un fil donc le courant doit passer ici donc quand vous ferez des mesures électriques entre le la phase et votre point point diode ça doit sonner mais oui tout ça tous les points en fait il faut imaginer que quand c'est en série c'est un seul fil tous les composants qui sont là c'est comme s'ils n'existaient pas d'accord c'est comme si tu mettais un fil à la place le fusible en vérité c'est juste un fil la bobine filtre passe pas c'est un c'est un filtre là aussi on leur a encore une ptc c'est une petite résistance une petite résistance un très petit peu résistance qui doit sonner donc là on aura sonnette sonnette c'est quand le fil quand on a une continuité donc vous aurez sonnette ici sonnette ici sonnette ici sonnette ici tout devra sonner jusqu'au point de diodes je vais vous montrer ici comment on teste les diodes à savoir si elles sont fonctionnelles ou pas et finalement ici là vous avez votre condensateur général voilà vous avez une masse et le condensateur qui sort du point de diodes à savoir que la masse qui a ici ce n'est pas la masse qui est en sortie on va on va venir sur les sorties là le côté primaire il est là et la partie secondaire ça c'est transformateur là j'ai mis les deux traits pour pour distinguer la partie primaire et secondaire on reste encore ici donc le point de diodes j'ai dit qu'on avait un condensateur le condensateur général donc le condensateur général il va contenir cette tension cette tension est combien en fait une diode il faut savoir un truc la magie du truc c'est le racine de 2 à chaque fois que vous faites passer par une diode vous amplifiez par racine de 2 en fait les 230 volts là qui rentrait qu'ils étaient alternatifs avec du grand positif et négatif on a supprimé la composante négative on sort ici avec du 2 avec du 320 volts et 320 volts c'est quoi c'est 230 volts d'entrée qu'on va multiplier par racine de 2 le racine de 2 si vous avez un mètre comme ça et un mètre comme ça ça fait 90 degrés d'accord quand vous avez 90 degrés c'est à dire comme ça et comme ça 90 degrés une main et bien en fait la longueur là elle fait un mètre cette longueur elle fait un mètre il faut savoir que ici là je ne sais plus qu'on appelle ça le l'asymptote je ne sais plus quoi le triangle c'est le triangle angle droit le troisième trait qui vient là mais il sera égal à racine de 2 mètres un virgule et quelques ça c'est le racine de 2 d'où il vient il vient de là les égyptiens ils ont très bien compris ça le racine de 2 c'est une une donnée universelle en mathématiques lorsque vous avez un mètre de comme ça et là vous avez un mètre donc ça fait 90 degrés entre eux si vous faites un triangle et bien cette longueur là elle sera égale à ma main fois racine de 2 donc on aura racine de 2 ici si c'est un mètre un mètre et bien on aura racine de 2 mètres donc ça fait un virgule et quelques vous regardez sur la calculatrice je l'ai plus en tête donc ici on a à chaque fois la particularité de d'où c'est d'une diose c'est de multiplier la tension par racine de 2 de vous cassez pas la tête dites vous que vous aurez toujours ici 320 volts sur votre condensateur général alors ça c'est le général général plan général parce que parfois les 320 volts qu'on a sur le condensateur il monte à 400 volts ça c'est dans les grandes télévisions c'est à dire c'est le même plan mais ils ont rajouté encore un amplificateur pour amplifier la tension qui a sur le condensateur général là ce n'est pas le cas alors qu'est ce qu'on va faire avec ces avec ces 300 320 volts qu'est ce qui se passe en fait j'espère qu'on voit clair ici regardez ici là il ya un mosfet ça c'est la mosfet ça c'est un mosfet c'est un robinet ce robinet il est ouvert fermé ouvert fermé ouvert fermé ouvert à qui il ya d'un côté on a la masse on passe par le robinet par le transformateur par le transistor on appelle ça un transistor ou un mosfet on peut prendre les deux et on passe par le transformateur c'est ça là il ya la bobine en primaire j'ai fait la bobine donc on passe par la bobine on va chercher le plus du condensateur d'accord on sort du coup du plus du condensateur on va directement la bobine on sort de la bobine on va sur le mosfet le poste mosfet fait il s'ouvre service ou celle sur quoi sur la masse du coup qu'est ce qui se passe sur le transformateur on aura la tension 320 volts on l'aura pas on l'aura 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 on l'aura pas je peux faire des cinquante mille fois par seconde et c'est cinquante mille fois par seconde ce transformateur ce pardon c'est ce mosfet ou ce transistor il s'ouvre il se ferme il s'ouvre il se faire par sa partie commande là c'est là j'ai mis la base mais en fait c'est le gate on appelle ça le gate le gate il est juste commandé regardez il y aura une résistance ici qui va sur un circuit électrique à 8 pattes 12 pattes 18 pattes ça dépend ce qu'ils ont utilisé mais en tout cas c'est un circuit imprimé circuit intégré ce circuit intégré là il va envoyer ici du 0 0 c'est à dire que le condensateur le le mosfet il va s'ouvrir il va se fermer ouvrir fermer ouvrir fermer donc il va envoyer un signal carré il va envoyer le circuit là il va nous envoyer un circuit signal carré sur la base pour ouvrir et fermer le robinet pour quoi faire pour que ici sur le transformateur on est une oscillation parce que je dis un transformateur il doit faire une oscillation c'est-à-dire qu'il doit avoir une variation de tension sinon il ne donne rien en sortie ça c'est des sorties pour avoir des tensions ici il doit y avoir une variation donc on fera la mesure alors si on n'a pas de sortie c'est à dire qu'on n'a pas de variation pourquoi on n'a pas de variation on verra plus tard peut-être que le mousfet il est cramé peut-être que cette résistance elle est cramée peut-être que l'oscillateur lui-même est cramé etc etc il faut comprendre le principe pour trouver la panne d'accord donc ici on a dit l'oscillateur il s'ouvre il se ferme il se ferme il se ferme il se ferme grâce au un oscillateur il faut savoir que sur le transformateur celui-là même que je vous ai montré tout à l'heure regardez je vous le remontre celui-là on a donc les pattes là que j'ai montré dans les grosses pattes mais il ya aussi deux autres pattes ici et c'est bizarre parce qu'on les trouve dans le côté primaire vous savez à quoi ça sert ça les deux autres pattes regardez en fait sur eux ici là là le le transformateur général c'est lui d'accord ben lui une fois qu'il va commencer à donner en sorte et faire une variation de tension c'est-à-dire il va s'ouvrir et fermer vous aurez une sortie là une sortie là mais aussi une sortie là attention ils ont mis un bobinage de ce côté là mais c'est pas grave d'accord il est donc dans le côté primaire mais c'est comme si c'était un secondaire vous savez à quoi il sert ben en fait il va servir lui on aura une tension spéciale on aura une sortie bobine avec une diode et un condensateur en fait en sortie je vous l'explique rapidement vous avez toujours une bobine une diode et un condensateur et là ça fait l'inverse de tout à l'heure tu as vu tout à l'heure je dis racine de 2 quand on passe dans une diode mais ici par exemple là vous allez vous allez avoir une tension ici de 18 volts pourquoi parce qu'en fait en vérité on a 12 volts mais comme elle passe par une diode on a une tension de 18 volts qui sera dans une baignoire la baignoire c'est le condensateur là on aura une tension de 18 volts là j'aurai une tension de 5 volts parce qu'on aura la variation ici on a toujours la bobine on passe par une diode et la diode on la met sur une baignoire la baignoire c'est le condensateur d'accord toujours en sortie d'un transformateur on a la bobine toujours la bobine des fois elle est coupée on verra on va vérifier la bobine le condensateur je vais vous montrer comment condensateur on le vérifie s'il est fonctionnel ou non et le condensateur en primaire vous avez la même chose mais sur le côté primaire regardez vous avez une bobine celle là cette bobine c'est celle là oui là on est côté primaire mais on a une bobine les deux pattes là vous savez à quoi elles servent les deux pattes là dans tous les trucs regardez les deux pattes attendre revient c'est où là vous avez condensateur voilà vous avez transformateur les deux pattes là regardez on a eu un condensateur et et enfin une diode et un condensateur après cette tension ça là j'ai mis 12 volts ça pourrait en fait c'est 12 13 14 15 16 17 18 volts regardez où elle va elle va directement sur l'oscillateur en fait on va on va alimenter notre oscillateur l'oscillateur c'est un circuit qui a besoin d'une pile et bien cette pile nous on va pas la changer on va pas changer nous des piles de la télévision à chaque fois eux ils ont prévu une pile indéterminé cdi et indéterminé oui c'est à dire indéterminé c'est compris de 5 watts 12 watts 24 volts il en donne une particulière de 12 volts entre 12 13 14 15 16 volts ça a mesuré dans la tension condensateur et c'est fait pour alimenter le circuit oscillateur le circuit qui va faire osciller pour renvoyer le 0 et 1 rapide 50 mille fois ici pour que lui s'ouvre il se faire pour avoir l'oscillation oui donc c'est une espèce de boucle qu'il faut avoir compris mais alors les gens un peu malin là ils vont se dire oui mais c'est bizarre ton truc parce que regarde quand au démarrage comment comment l'oscillateur lui effectivement au démarrage c'est quand on quand on fait osciller lui mais lui il peut pas être aussi en oscillation puisque il n'a pas commencé à être alimenté c'est une très très bonne réflexion vous avez tout à fait raison l'oscillateur au début il a comme je vous ai dit il a besoin d'être d'avoir sa pile mais il a pas de pile au début comme comme on n'a pas encore commencé à faire la variation mais regardez ce qu'ils ont fait on parle directement du condensateur général du condensateur général il ya trois résistances très 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 important que les jeunes comprenez ça du condensateur général il ya trois résistances qu'on envoie ici directement à l'oscillateur vous voyez l'oscillateur il en commun ces trois résistances sur le condensateur et depuis la sortie 12 volts ben en fait on appelle ça ce sont des résistances de démarrage cette tension là c'est juste on va l'utiliser juste au début pour démarrer l'oscillateur parce que l'oscillateur il doit d'abord démarrer pour en pour faire démarrer le le transformateur général mais pour que j'ai lui pour qu'il commence à osciller il faut que le mosfet il s'ouvre il se ferme mais le mosfet comment il s'ouvre il se ferme c'est l'oscillateur qui lui envoie un signal mais pour envoyer le signal il faudrait d'abord que lui est une pile enfin et lui qui dit cette tension de démarrage or cette tension la démarrage à lui elle vient grâce à l'oscillation du transformateur donc il vient en deuxième ben comme il vient en deuxième on n'aura jamais son alimentation donc il pourra jamais démarrer le bordel mais eux sont malins qu'est ce qu'ils ont fait ils ont pris des résistances attention c'est très grosse cette résistance c'est 20 kg 20 kg 100 kg pour avoir ici une petite tension provisoire on appelle ça une tension de démarrage c'est exactement comme les voitures quand vous avez dans la maison quand vous êtes en voiture vous avez une clé pour démarrer une voiture ben tu sais quoi la clé là elle envoie juste une étincelle pour alimenter l'alternateur un truc comme ça et c'est l'alternateur qui reprend le relais mais au début on se sert d'une d'une clé pour faire une pour envoyer une tension à toute la mais la machinerie provisoire et après il ya le relais de de ici là du transformateur dans la voiture c'est à peu près pareil mais c'est exactement pareil je m'y connais pas en mécanique mais demandez un mécanicien vous expliquera mieux que moi donc en fait cette tension là on va l'avoir juste au début et après pouf ces tensions là oui c'est on a un point commun ici entre ces tensions qui sont directement du condensateur là on a les 320 volts et 320 volts ils passent ici ils sont rétrécis par la première résistance deuxième résistance troisième résistance donc les 400 là ils chutent ici la tension là on va avoir 120 volts on va descendre ici on va avoir 60 volts on va arriver ici à 15 volts et donc on va alimenter l'oscillateur provisoirement quelques microsecondes juste pour envoyer donc ici des signatifs après lui comme il va ouvrir 0 0 1 0 1 0 1 0 1 donc lui il va avoir une oscillation comme il y aura une oscillation on aura une tension de sortie ici ici et là et donc lui va prendre le relais cette tension dès qu'elle va commencer à sortir elle va alimenter l'oscillateur et donc l'oscillateur il va être en perpétuelle alimentation grâce à son transformateur lui même oui l'intelligence du truc ça c'est vraiment il faut il faut vraiment comprendre cette boucle là il faut la bien la saisir d'accord alors maintenant on va passer à la partie pratique on va tester composant par composant qu'elle oui entre les deux oui entre les deux voyez il ya une des tensions de sortie qu'on envoie à un photocoupleur ça c'est ça alors là c'est la partie la plus complexe le photocoupleur je vous montrerai il y en a dans tout tout toutes les cartes d'alimentation la photocoupleur est partagée entre la partie primaire la partie secondaire donc on prend l'une des tensions de sortie et en fait en fait ça va être notre sécurité notre sécurité et notre feedback c'est à dire que en sortie dès que la tension va augmenter lui va le capter il va dire à l'oscillateur et l'oscillateur c'est une machinerie à l'intérieur qui va réguler le comment on appelle ça le rapport cyclique parce que on aura un rapport cyclique toi le 0,1,0,1,0,1 il est plus ou moins rapide comme ici là j'ai fait un petit schéma regarde là oui là on a un rapport normal 50 50 % on aura 50 % on aura un rapport cyclique va donner une espèce de tension là quand on aura une plus longue après plus hausse en bas on aura du 20 % alors qu'on aura beaucoup et moins en bas on aura du 80 % et donc la sortie elle varie selon selon le circuit rc on aura un circuit rc un condensateur ici qui va en fait on aura tout ça c'est vraiment de l'électronique pure il faut pas que je vous rentre dedans dans les détails mais sachez que l'oscillateur lui il a il est contrôlé vous inquiétez pas sur la sortie là les 5 volts les 12 volts les 24 volts ils sont contrôlés par l'oscillateur l'oscillateur il a deux rôles donc il a la fonction de donner l'oscillation au mosfet pour que le transformateur fonctionne je vous l'ai dit tout à l'heure le fonction le transformateur ne fonctionne que quand il y a une oscillation s'il a une tension fixe il ne comprend rien il aura zéro en sortie mais dès qu'il y aura du 0 et 1 c'est à dire tension pas tension tension pas tension il fonctionne il donnera des sorties ça c'est sa première fonction sa deuxième fonction c'est de aussi contrôler on appelle ça les sorties de sort les tensions de sortie les contrôles par le feedback c'est un système feedback regardez en anglais ce que ça veut dire feedback et plus tard je ferai une vidéo très spéciale pour le feedback on a toujours un circuit c'est le tl431 c'est une c'est un transistor qu'on testera plus tard parce que là c'est vraiment du c'est du très très lourd ça le feedback c'est du vraiment très très lourd je pense pas que vous puissiez réparer ça tout de suite mais là pour les débutants il faut vraiment avoir compris la base je répète rapidement on a une tension de 230 volts qui passe par des filtres ici vous aurez toujours vos 230 volts jusqu'à passer sur les diodes je vais vous montrer comment on contrôle si les diodes sont bonnes sont pas bonnes ensuite si tout ça tout va bien vous avez une tension ici de 320 volts les 320 volts on va les envoyer sur un transformateur le transformateur ne réagit pas du tout pourquoi parce qu'il est bête le transformateur il a besoin enfin il est bête il réagit par une variation de magnétisme le magnétisme pour qu'il se crée il faut qu'il y ait une tension pas tension tension pas tension très rapide tension pas tension si on nous donne une tension fixe il ne voit rien et bien du coup ce qu'on va faire on va créer un système de ouverture fermeture ouverture fermeture fermeture ouverture fermeture de la tension qui envoie directement du condensateur général il ya le plus et le moins le moins c'est ici la masse la masse la masse et ce ouverture contre ouverture et fermeture du mosfet elle est contrôlée par un circuit intégré qu'on appelle l'oscillateur l'oscillateur au début il est alimenté par des résistances provisoires qu'on appelle les résistances rouges résistances de démarrage ensuite il est pris en charge par le transformateur lui même une des tensions de sortie alors ce ne sont pas celles qu'on met en secondaire c'est celle qu'on met en primaire mais elle est considérée comme une tension de sortie parce que c'est elle est mise en au primaire mais c'est une tension de sortie cette tension de sortie les variables de 12 à 18 volts ça dépend des circuits qu'on utilise il ya des circuits qu'on alimente entre 10 11 12 13 14 15 16 18 volts comment ça se passe les sorties vous aurez toujours une diode et à côté de la diode un condensateur vous ne trouverez jamais dans un circuit un condensateur sans sa diode un condensateur a toujours une diode a toujours un condensateur en sortie bien sûr là où il ya le trait d'accord il ya la flèche pour la flèche de la diode c'est imaginer le sens du courant donc si on vient que le testeur ici on va trouver une tension ici toujours source de courant une tension une tension maintenant on va passer aux côtés pratiques alors comme toutes les télévisions vous aurez un signal le signal rouge c'est le voyant lumineux alors le voyant il est là mais c'est complexe donc moi je vais enlever pour vous je l'ai enlevé et je les mets ici d'accord oui là il est là alors qu'est ce que ça veut dire un signal rouge c'est à dire que la télé là elle est éteinte enfin elle est éteinte elle est en stand by d'accord le rougeur là c'est le signal de stand by on va on va travailler dessus après est-ce qu'il y avait cinq votes à vérifier donc là les rouges lorsque j'allume la télé lorsque j'allume la télé c'est quand je vous dis que j'allume c'est dire que j'ai appuyé sur des boutons ici d'accord c'est le marche arrêt le marche arrêt il est là le vous avez le bouton là le vert le bouton s'allume au vert il est passé au vert et là vous ne le voyez pas mais faites moi confiance quand c'est vert comme ça c'est dire que j'ai des lampes qui sont allumés les lampes on les voit ici moi je vois ici là c'est allumé mais on ne le voit pas trop comme j'ai de la lumière dans l'appartement j'étais exceptionnellement une fois vous le voyez là là c'est allumé là à travers ça on voit ici la lumière d'accord vous faites confiance donc regardez là je vais éteindre oui c'est un là je rallume donc là il est rouge et quand ça va passer au vert ça va s'allumer donc là je vais à rallumer regarder une dernière fois oui là ça s'est allumé donc faudra me faire confiance quand je vous dis que ça c'est vert c'est à dire qu'on a la lumière d'accord les gars j'espère que vous avez bien compris ça donc aujourd'hui là maintenant faire simple on va dire ce bouton là là le voyant vers la lettre la diode et nous dit si les lampes sont allumés sont éteintes quand c'est versé allumé quand c'est rouge la télé est en stand by comme chez vous à la maison très bien je pose des téléphones maintenant et on va faire ça sérieusement voilà c'est tout noir c'est tout noir oula que se passe-t-il bien alors les amis regardez ici là on a la lumière et les vertes d'accord les donc la télévision elle est verte bon là où on présente la télévision en temps normal comment on commence à apprendre ici vous avez condensateur général d'accord on va venir directement sur les pattes du condensateur général c'est dire vous venez comme ça vous n'allez pas sur notre masse d'accord directement comme ça sur le condensateur général c'est comme ça qu'on relève sa tension et regardez qu'est ce qu'il se passe regardez à gauche droite vous avez une tension de 320 volts d'accord ça c'est tout à fait normal d'accord parce que la télévision elle a un rôle c'est de transformer les 230 volts en 320 volts dans ces cas là il n'y a même pas besoin de le faire d'accord il n'y a même pas besoin de le faire mais on va quand même le faire je vais éteindre le fait attention et tenir toujours votre télé maintenant parce que vous avez fini je vous apprends un truc regardez je vais éteindre j'ai été un la télé à regarder ce qu'il se passe le condensateur regardez côté il est déchargé rapidement oui se décharge ce que là j'ai une particularité ce condensateur il se décharge rapidement mais il ya des fois des télévisions quand vous éteignez si vous mettez les doigts sur le condensateur vous prenez un gros coup de jus ici ça fait très très mal c'est le seul endroit qui est dangereux sur la télé et si c'est la partie primaire d'accord dans le primaire c'est dangereux dans son godeur on peut mettre les mains c'est pas c'est pas très grave mais oui ici et se déchargement rapidement parce qu'ils ont mis une diode de roue libre en fait donc il me décent pas à zéro il reste à 20 vingtaine trentaine il faut toujours le laisser de se décharger ou sinon vous mettez une résistance ici directement il y en a qui met un tournevis ça je déconseille très fortement je déconseille de mettre un tournevis parce que quand vous faites un éclatement vous éclatez le condensateur et les condensateurs il finit par gonfler d'accord il s'affaiblit le condensateur il devient gonflé celui là il faut pas faire comme ça avec deux fils sauf quand il est faible quand il est une tension très faible ça va à la rigueur tu peux le faire je suis bien en cours en cours on continue d'accord maintenant regardez j'ai éteint la télé j'ai plus de jus du tout un bon je n'ai un petit peu là un petit peu bon j'ai 20 volts d'accord je vais vous montrer comment on contrôle admettons que ici par exemple si voilà la question était de savoir admettons que des fois vous avez la télévision qui ne s'allume pas du tout du tout du tout du tout s'il ne s'allume pas c'est à dire que vous n'avez pas voyant rouge vous n'avez pas le voyant vert je vais vous montrer une astuce pour savoir où se trouve la panne vous allez venir avec votre tester Et tu sais ici là tu te mets en mode sonnette alors qu'est-ce que c'est la mode sonnette toi ici là c'est ça c'est la mode diodes et le sonnette quand tu fais comme ça tu sais là ça se touche alors que peut-il se passer dans la partie primaire lorsqu'on a un problème pour le savoir vous allez venir directement sur le condensateur quand il est déchargé quand ça sonne comme ça et regardez ce qu'on va avoir on va voir je vous laisse remarquer regardez ici on a zéro ici quand vous retournez vous avez une lecture on dit on a lecture pas lecture voilà ce qui prouve que la première partie de votre carte alimentation est bonne qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que mes diodes sont bonnes on peut aller vérifier les diodes on est on va venir des diodes et regarder ce qu'on va faire et je vais faire comme ça je vais venir avec mon testeur je n'ai comme ça d'accord je suis la bonne là sur la boîte je vais venir comme ça avec le rouge au roue d'un côté le bleu d'un nord d'un côté après je vais inverser d'accord je vais faire une fois comme ça et une fois comme ça d'accord sur les quatre diodes ce qui est ici vous avez quatre diodes d'accord c'est le pont de diodes 1 2 3 4 vous avez des quatre diodes je vais vous montrer comment on contrôle des diodes donc là je m'éloigne mais vous regardez vous le testeur bah en fait avec votre testeur vous venez comme ça sur une patte et l'autre vous n'avez pas de lecture vous inversez vous avez quelque chose ça ça veut dire que c'est très 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 bien ça c'est très bien vous faites la même chose sur l'autre lecture pas lecture d'accord ça c'est dire que c'est très bien donc vous venez sur l'autre vous avez lecture pas lecture sur la quatrième diode lecture pas lecture là ça prouve que vous